Le décrochage scolaire coûte cher collectivement à la région, selon l'étude commandée par la table régionale de l'éducation de la Mauricie au professeur en économie Frédéric Laurin. En utilisant deux méthodes différentes, le professeur de l'UQTR calcule que le décrochage a un impact économique par décrocheur variant de 29 000 à 38 000 $ par année. Et pour la région totale, les pertes sont estimées de 712 à 942 millions de dollars annuellement. C'est incroyablement élevé. Et là-dedans, il y a deux composantes. Il y a la perte de revenus parce qu'un décrocheur en moyenne fait 19 000 $ de moins par année sur l'ensemble de sa carrière. Puis deuxièmement, il y a le coût pour le gouvernement parce qu'il y a les taxes qu'on aurait pu percevoir sur ces montants-là. Il y a les primes d'assurance chômage parce que le chômage est nettement plus élevé chez les décrocheurs. Puis il y a tous les coûts sociaux parce que les décrocheurs ont plus de maladies en moyenne, il y a plus d'incarcération, plus de vandalisme, il y a plus de pauvreté, il y a plus de problèmes sociaux. Et donc ça coûte cher au gouvernement. Et ces résultats d'études serviront d'argument pour la trême. Ce qu'on voulait démontrer avec cette étude-là, c'est vraiment toute la portée que le décrochage scolaire peut avoir sur la région. Parce qu'on sait que ce n'est pas juste l'affaire de l'école. Par exemple, comme élu, on a des décisions à prendre sur les différentes installations sportives dans la municipalité. On prend des décisions budgétaires importantes. Quand on a ça en tête que le décrochage scolaire, c'est aussi notre rôle, on prend des décisions en fonction de ça aussi. Si la Mauricie s'est améliorée en matière de décrochage scolaire au cours des dernières années, elle se retrouve tout de même encore parmi les régions au plus fort pourcentage, avec 15,9 %, comparativement à un taux moyen pour l'ensemble du Québec de 13,5 %. Ce qui explique ce retard de la Mauricie, selon Frédéric Laurin, c'est son passé industriel et manufacturier qui laisse encore des traces. Même si ces grandes entreprises-là sont fermées depuis 10 ou 15 ans, on est encore avec cette culture-là. Et c'est ça qu'il faut un petit peu changer ici dans la région. La table régionale de l'éducation de la Mauricie compte utiliser ces données pour interpeller les décideurs, que ce soit les élus ou encore les employeurs, à l'occasion d'activités qu'auront eues dans un mois pour les journées de la persévérance scolaire. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelle, Trois-Rivières.